Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, direction l'hippodrome de Lyon-Paris, ce mercredi 12 avril avec une nouvelle journée de GNT, deux semaines après la deuxième étape, ce sera la troisième, après Marseille, c'est Lyon-Paris, donc voilà, on reste comme d'habitude bien entendu en province, on continue le Tour de France avec le centre-est qui sera à l'honneur, avec la troisième épreuve, ce sera le quintet bien entendu, un petit quintet, 13 partant, moi je me suis intéressé à l'un des deux pics 5, deux des courses qui seront d'ailleurs support de The 5 chez notre partenaire The Tour, ce sera le prix de Strasbourg, le Reverdi Nutrition Equine, prix de Strasbourg, une course réservée à des concurrents de 5 ans n'ayant pas gagné 83 000 euros, un recul de 25 mètres à 40 000 euros, voilà 12 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir, c'est une course qualificative pour l'Open Troc des régions à finales qui aura lieu bien entendu comme toutes les finales début décembre avec celle du GNT en tout cas, voilà, cette épreuve qualificative qui est ouverte, qui est intéressante et qui me semble être destinée à un concurrent qui partira au deuxième poteau et c'est celui-là que j'ai retenu, un numéro 9, le numéro 9 c'est Irufushi, un cheval qui vient de s'imposer en étant déjà déféré des 4 pieds, c'était tout simplement il y a deux semaines dans cette même épreuve entre guillemets, puisque c'était pour des chevaux de sa catégorie sur l'hippodrome de Marseille lors de la journée du GNT, donc voilà, là il poursuit sa route deux semaines après, il tente sa chance du côté de Lyon-Paris, vous le voyez c'était 2300 mètres, départ à l'autostart, c'est un cheval qui a plus brillé avec les départs à l'autostart, en tout cas, sa victoire m'a vraiment beaucoup plu la dernière fois, après avoir attendu en retrait, est venu s'imposer, imposer sa loi aux abords du poteau et c'est vrai qu'il a attendu en retrait côté corde, il a fait une petite faute, il a réprimé Nicolas Hensch, une petite incarta de son partenaire à peut-être 200 mètres du poteau et derrière il a fourni une belle accélération, je pense que le parcours de Lyon va vraiment lui convenir à Lyon-Paris, il est de nouveau déféré des 4 pieds, voilà, je pense que le fait de rendre 25 mètres c'est pas un gros problème, l'hippodrome de Lyon permet toutes les tactiques, et il permet également de venir finir et c'est vrai que sa pointe de vitesse finale est assez impressionnante, et voilà, pour moi c'est vraiment un concurrent qui est largement capable de mettre tout le monde d'accord, et si ça se passe bien et qu'il se montre surtout sage, il ne devrait pas taper loin. Donc voilà, le 509 en réunion 1, ce sera le conseil de jeu de ce mercredi 12 avril, donc Hiru Fushi a joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés, on va faire un petit point, sur ce qui s'est passé ce lundi, c'était du côté de Cherbourg ce lundi 10 avril, avec Graphiste Dré, moi c'était le grandissime favori, il n'était qu'à 2 euros, mais bon, il gagne à 2 euros et il fait 1,40 euro placé, je trouve vraiment que la place est belle pour un cheval à cette cote, et voilà, moi je vouais 4 euros, j'ai récupéré 6,20 euros, donc voilà, un pari gagnant, ça fait du bien au moral, et voilà, on espère qu'on va continuer sur cette lancée avec mardi et mercredi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye !